merci pourquoi bonjour je suis berline pour trésor du ciel donc aujourd'hui je veux te montrer plusieurs passages de la bible pourquoi il faut dire merci alors je pense que tu as déjà des réponses merci pour la vie merci pour la respiration tous les jours quand tu te réveilles tu es vivant et bien merci pour ça merci à qui merci à dieu merci pour notre corps notre corps extraordinaire une main tout ce qu'on peut faire avec les mains notre visage ça c'est tout ce qu'on voit mais dedans c'est aussi merveilleux et je vais te lire la bible dans le psaume 139 c'est toi dieu qui a formé mes reins qui m'a tissé dans le sein de ma mère je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse des oeuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien je te loue ça veut dire je te dis merci c'est grâce à toi donc dire merci à dieu pour ce qu'on est dehors et dedans dans notre corps mais aussi notre caractère merci pourquoi et bien pour ce ciel qui change tout le temps de couleur de forme pour toute la nature les arbres les champs les fleurs toutes ces belles choses magnifiques les montagnes la mer la nature mais qui a fait la nature c'est dieu dieu est le créateur et on peut le remercier tous les jours de notre vie pour tout ça et aussi parce que nous pouvons le voir et il ya des enfants qui ne peuvent pas le voir qui sont aveugles alors ils peuvent entendre et quand ils ne peuvent pas entendre parce qu'ils sont sourds ils peuvent sentir les odeurs ils peuvent goûter avec leur bouche ils peuvent toucher avec les mains notre corps même quand il a des problèmes il y a toujours quelque chose dans notre corps qui nous permet de comprendre qu'il ya quelque chose de merveilleux autour de nous alors on peut dire merci pour la famille d'avoir un papa une maman des frères des soeurs d'avoir des amis bien sûr tout le monde n'a pas de famille ou une famille gentil mais on peut avoir des amis des fois ce sont des enfants des fois ce sont des adultes des fois ce sont des animaux on peut avoir toutes sortes d'amis alors merci seigneur pour les amis et puis les repas à les repas merci seigneur toute la nourriture que je peux avoir que je peux manger d'accord il faut être reconnaissant quand on dit merci on est reconnaissant parce que nous pouvons avoir des choses différentes nous à manger nous pouvons boire alors n'oublie pas d'apprécier chaque chose que tu manges même quand tu n'aimes pas beaucoup parce que c'est quelque chose de différent quelque chose de nouveau et ce n'est pas partout pareil il ya des personnes qui ont la même nourriture tous les jours et un tout petit peu et puis il y en a d'autres où ça change à chaque repas et qui en ont beaucoup alors on peut tous dire merci seigneur pour la nourriture et merci pour la fin pourquoi parce que quand tu as faim tu sais que tu es vivant déjà et tu peux apprécier la nourriture que tu as même un petit peu l'eau on ne peut pas vivre sans eau donc merci seigneur pour l'eau que je peux boire quoi d'autre et bien pourquoi on doit dire merci parce que la bible dit écoute ça dans le nouveau testament cette fois ci la bible nous dit de rendre grâce en toutes choses car c'est à votre égard la volonté de dieu en jésus-christ là la bible parle à des chrétiens quand on connaît jésus-christ et bien d'un coup c'est comme si nos yeux s'allument c'est clair et on voit plein d'autres choses pour lesquelles nous pouvons dire merci c'est donc la volonté de dieu dieu veut que tu dises merci pour tout toutes choses tout 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 ce que tu peux voir tout ce que tu peux entendre tout ce que tu peux toucher ça ne veut pas dire que les bonnes choses mais les mauvaises choses nous permettent aussi de dire merci à dieu pourquoi et bien merci à dieu parce que tu es là merci seigneur parce que tu me protèges merci seigneur parce que je n'ai pas ce problème par exemple on peut toujours dire merci mais pour quelqu'un qui croit si tu toi tu crois que jésus est ton sauveur mais tu peux lui dire merci parce que c'est une grande chose que dieu a tellement aimé qu'il a voulu te sauver qu'il m'a sauvé et ce n'est pas seulement qui nous a sauvé il a décidé que nous soyons des enfants de dieu ses enfants comme jésus christ oui la bible dit un verset je pense que tu connais en jean 3 16 car dieu a tant aimé le monde c'est tout le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle et son fils unique c'est jésus christ merci seigneur de m'avoir sauvé merci seigneur parce que tu m'aimes tellement que son amour est immense qu'il a donné pour moi pour toi la plus grande chose on ne peut pas aimer plus il a aimé au point de donner son fils celui qui l'aime plus que tout pas le donner comme ça mais le donner en sacrifice jésus est mort il a souffert ce n'était pas une simple mort c'était beaucoup de souffrance et ça c'est très difficile pour un papa et bien le père a fait ça parce que c'était le seul moyen la seule solution pour te sauver pour te pardonner de tout le mal qui est dans ton coeur n'oublie pas un péché une petite tâche sur un bel habit blanc on ne voit que la tâche c'est ça le péché un peu de mal dans mon coeur ça suffit pour me rendre tout sale et si je suis seul dans mon coeur je ne peux pas être pardonné je ne peux pas aller au ciel un jour avec dieu mais tu sais ceux qui ne vont pas au ciel ils sont punis il s'en va avec le diable dans l'enfer donc c'est un merveilleux cadeau et on peut dire merci à dieu pour ça pour son pardon pour son amour et la vie éternelle parce qu'il a promis de nous donner la vie éternelle et si c'est éternel ça veut dire que c'est pour toujours et si c'est dieu qui promet et c'est dieu qui promet dans la bible qu'il nous donne la vie éternelle alors il ne peut pas reprendre sa promesse parce que dieu est la vérité c'est lui la vérité on peut lui faire confiance donc ça ne dépend pas de toi ça dépend de la promesse de dieu le jour où tu crois que jésus est vraiment mort pour toi et que c'est le seul sacrifice la seule solution pour être pardonné et que tu lui demande de te pardonner tu peux lui demander à n'importe quel moment c'est entre toi et lui et bien il te donne la vie éternelle et tu l'auras pour toujours quoi que ce soit qui arrive dans la vie tu auras toujours la vie éternelle tu iras avec dieu quand tu mourras donc on peut dire merci pour ça mais il nous donne aussi autre chose il nous donne un héritage alors un héritage c'est quelque chose qu'on reçoit à la mort des parents donc c'est un cadeau tu n'as rien fait pour ça et bien dieu nous dit que nous sommes des héritiers que nous avons un héritage avec jésus christ alors avant de te parler de cet héritage parce que ça c'est pour plus tard après notre mort je vais te parler sur cette terre pourquoi on peut dire merci et bien parce qu'il nous protège il nous dit qu'il nous protège avec sa force une force toute puissante une force tellement grande qui peut ressusciter les morts ça n'existe pas il n'y a que dieu qui peut donner la vie le diable et les démons sont puissants c'est vrai mais ils ne peuvent pas donner la vie ils peuvent donner la mort Dieu est le seul qui donne la vie la vie physique la respiration la vie de ton corps mais la vie éternelle il est le seul il est le seul qui peut ressusciter des morts les réveiller de la mort il l'a fait pour jésus christ il l'a fait pour plusieurs autres tu as des histoires dans la bible sur ça que tu trouveras aussi sur le site de trésors du ciel.net ou dans cette chaîne alors il nous donne chaque jour la force pour triompher pour triompher ça veut dire que nous sommes vainqueurs alors je t'ai déjà expliqué que quand on croit en Jésus il nous donne une armure pour nous protéger avec le bouclier l'épée il nous donne une armure pour nous protéger et pour combattre le royaume des ténèbres mais il nous dit que nous sommes plus que vainqueurs alors on va lire ça dans le nouveau testament encore donc de corinthien au chapitre 2 et au verset 14 grâce soit rendu à Dieu qui nous fait toujours 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 triompher en Christ gagner être vainqueur et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance donc n'oublie pas ça fait partie de notre armure les chaussures qui nous permettent d'aller parler de Jésus aux autres c'est ça que veut dire ce verset donc merci Seigneur aussi pour cette armure merci Seigneur pour la joie parce qu'il nous demande d'être toujours joyeux même dans les choses difficiles qu'on appelle des épreuves il nous demande d'être toujours joyeux pourquoi ? parce qu'on aime souffrir mais non pas du tout parce qu'on sait qu'un jour on sera délivré de tout le mal qui existe sur la terre donc notre victoire elle est dans le ciel dans le royaume de Dieu qu'est-ce qu'il nous dit ? il nous dit aussi que nous sommes des sacrificateurs mais qu'est-ce que veut dire ce grand mot ? un sacrificateur c'est quelqu'un qui aide des autres à venir à Dieu à avoir le pardon de Dieu et c'est ce que nous faisons quand nous annonçons quand nous racontons l'histoire de Jésus de son sacrifice qu'il peut et qu'il est le seul à pouvoir pardonner les péchés pour nous réconcilier avec Dieu son Père c'est notre travail nous sommes des sacrificateurs c'est très important on ne peut pas garder une grande nouvelle pour nous tout seul quand on a une bonne nouvelle on veut la raconter on veut que tout le monde soit au courant d'accord ? et c'est la plus belle et plus grande nouvelle c'est d'être pardonné par Dieu donc nous sommes des sacrificateurs quand nous aidons les autres personnes les autres enfants toutes les personnes à entendre cette bonne nouvelle et à croire pour être pardonné à leur tour alors merci Seigneur pour cette mission extraordinaire tu n'es pas une petite personne tu es un enfant merveilleux et Dieu a cette mission pour toi aussi ce n'est pas pour les adultes seulement c'est pour tous ceux qui croient en Jésus et n'aie pas peur parce que Dieu nous donne son Saint-Esprit qui vit en nous dans notre cœur, dans notre corps il utilise notre corps notre bouche pour parler nos pieds pour aller vers les autres et c'est lui, le Saint-Esprit qui nous donne cette force et cette joie pour apporter cette bonne nouvelle donc ne t'inquiète pas merci Seigneur pour ça encore tu vois qu'on a énormément de raisons de dire merci notre héritage et bien notre héritage c'est déjà la vie éternelle et où on va la passer cette vie éternelle quand nous n'aurons plus de corps notre corps que tu vois physique un jour il mourra c'est normal des fois il est malade tu vois il est faible il est fragile ce corps mais un jour tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ pour son notre salut et bien tout cela auront un nouveau corps oui oui c'est vrai un corps parfait plus de maladie on ne peut pas être handicapé un corps parfait un corps parfait fort et qui vivra pour toujours beau merveilleux un corps qui ressemble à celui de Jésus pour vivre dans le royaume de Dieu alors je t'avais dit que le royaume de Dieu est invisible c'est vrai qu'il y a beaucoup d'êtres différents qui sont des esprits les anges Dieu c'est vrai mais nous nous aurons un corps un corps céleste un corps spécial pour vivre là-bas et parfait et avec ce corps on va passer beaucoup de temps à dire merci à Dieu à le louer quand on dit merci à Dieu on rend grâce on loue Dieu tu vois c'est plusieurs mots différents pour dire la même chose dire merci à Dieu alors il n'y aura plus jamais de pleurs de larmes de tristesse de souffrance dans notre nouvelle vie dans notre héritage nous vivrons avec Dieu pour toujours et la Bible dit que nous serons des rois nous régnerons avec Jésus ben oui tu seras un roi ou une reine c'est promis c'est écrit dans la Bible je peux te le lire c'est dans le dernier livre de la Bible Apocalypse 20 verset 6 heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection d'accord la première résurrection c'est quand nous sommes pardonnés en Jésus Christ la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux la seconde mort c'est l'enfer mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant mille ans il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil ni cri ni douleur car les premières choses ont disparu merci Seigneur pour ça et il y aura quelque chose de nouveau Dieu va détruire cette terre et ce ciel que tu vois aujourd'hui et il va créer une nouvelle terre et un nouveau ciel qui seront parfaits où il n'y aura pas de mal et nous vivrons pour l'éternité pour toujours 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 avec Dieu alors tu vois qu'il y a énormément de raisons de dire merci merci Seigneur Alléluia quand on est content avec Dieu Alléluia merci Seigneur et je suis sûre qu'il y a beaucoup d'autres raisons plus tu liras la Bible et plus tu découvriras beaucoup de raisons de dire merci donc n'oublie pas de dire merci toute la journée et tous les jours même quand tu es triste tu peux dire merci Seigneur parce que un jour je serai avec toi et il n'y aura plus jamais de tristesse là-bas tu me l'as promis c'est mon héritage tu vois et merci Seigneur parce que tu me consoles aujourd'hui voilà pour aujourd'hui à mercredi prochain au revoir